... Dans le cadre des assises du journalisme de Tours, nous accueillons aujourd'hui Éric Scherer, directeur de la prospective à France Télévisions, qui va nous parler de l'intelligence artificielle. Bonjour Éric Scherer. Bonjour. N'avez-vous pas peur que l'intelligence artificielle soit un frein pour les journalistes et amène à la disparition du métier de journaliste ? Non, pas du tout. Je ne pense pas que ce soit un frein. Je pense que ça va être un outil très utile. D'abord, ça va permettre aux journalistes de se concentrer sur le boulot, le travail le plus intéressant et laisser aux machines, peut-être aux robots, le travail qui est moins intéressant, qui est plus ingrat, qui est plus ennuyeux, qui est plus emmerdant à faire. Je pense aux résultats financiers, aux résultats sportifs, à tout un tas de choses que les machines peuvent déjà faire et laisser donc aux journalistes le travail d'enquête, d'investigation, de mise en situation, de décryptage, de hiérarchisation, tout un tas de valeurs ajoutées qui sont dans le cœur même du journaliste. Donc, laisser aux machines le sale boulot et faire le boulot intéressant. Et croyez-vous que l'intelligence artificielle représente un risque de propagation de fake news, étant donné que l'information sera vérifiée seulement par des robots ? Alors non, l'information ne va pas être seulement vérifiée par des robots. L'intelligence artificielle, elle devrait nous permettre de réduire le bruit des fake news. Ça reste à prouver, mais un petit peu de la même manière que vous avez moins aujourd'hui de spam ou de junk mail dans vos boîtes, dans vos inbox, dans vos boîtes email. Grâce à l'intelligence artificielle, on peut penser qu'elle va nous aider à réduire le bruit. Elle ne va pas nous dire ce qui est vrai, ce qui est faux. Elle va nous permettre de diminuer ça. Donc ça, ça sera un outil qu'on espère efficace pour le faire. Et en novembre 2018, lors des élections suisses, un robot a écrit 40 000 papiers en 5 minutes. Ça noie un petit peu le lecteur dans l'information. Est-ce que ce n'est pas un risque ? Non, mais personne ne peut regarder 40 000 informations en même temps. Ça permet simplement aux médias d'être plus complets et donc d'offrir une gamme d'informations plus riches et d'élargir le choix. C'est tout un problème de sélection et d'embarras du choix sur lequel on est tous confrontés, on est tous submergés d'informations, c'est vrai. En même temps, ça permettra d'avoir beaucoup plus d'informations disponibles et de ne pas en cacher. Mais du coup, ça ne gâche pas une composante du métier de journaliste qui est de hiérarchiser l'information, justement ? Si, ça sera justement le travail du journaliste de hiérarchiser, de mettre en situation, de mettre en perspective. Ça sera ce travail important de valeur ajoutée qui restera l'apanage du journaliste. Et comment est-ce que les journalistes de France Télévisions comptent se servir de l'intelligence artificielle dans les prochaines années ? On va voir. On va voir si ça fait du sens d'utiliser l'IA, l'intelligence artificielle, pour, par exemple, nous aider à réduire ce bruit des fake news, qui est une véritable plaie aujourd'hui. Mais vous savez, l'IA, elle nous aide déjà aujourd'hui. Elle nous aide à faire, par exemple, de la recommandation d'émissions, de programmes sur nos plateformes numériques. Elle nous aide à détecter des signaux faibles dans les réseaux sociaux par des tas d'outils numériques. Donc, on s'en sert déjà. Et est-ce que le public doit être inquiet de l'avènement de cette nouvelle technologie ? Non, je ne crois pas. C'est comme chaque outil. Il y a toujours un bon côté et un mauvais côté dans chaque nouvelle technologie. Et c'est donc à tout un chacun d'avoir, comment dirais-je, une éducation, un sens critique un peu plus développé qu'avant pour se méfier, parce que vous avez raison, l'intelligence artificielle, ces technologies numériques, elles permettent de créer tout un tas de choses fausses. On est aujourd'hui face au phénomène des fake news, demain au phénomène de ce qu'on appelle le deep fake, c'est-à-dire des informations qui ont vraiment l'air de vraies informations, notamment avec des trucages vidéo, qui sont de plus en plus inquiétants et qui vont être de plus en plus difficiles à débunker. Merci beaucoup, Éric Chéard. Merci à vous.